Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Dans la précédente vidéo, j'ai comme une impression de déjà vu quand je dis ça. Bref, on a vu que la guerre faisait partie de la culture de l'homme depuis fort longtemps. Et nous nous étions arrêtés sur un tragique constat qui est que malgré le fait qu'ils ne soient pas directement menacés par leurs voisins, les principaux états de ce monde continuent à maintenir leur arsenal nucléaire. Alors, pour boucler cette série de 3 vidéos sur l'arme atomique et les guerres, nous allons aujourd'hui faire un retour en arrière qui va nous permettre de comprendre pourquoi l'homme est-il tant attaché à cette arme qui a le pouvoir de tous nous détruire. Générique. Alors pourquoi l'homme tient-il tant à l'arme nucléaire ? La réponse est simple, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur d'un lendemain moins paisible ou même la peur que l'autre fasse usage de l'arme nucléaire. Vous le savez certainement déjà, les premiers à se doter de l'arme atomique furent les états-unis d'Amérique. Et 6 derniers furent également les premiers et les seuls à faire usage de l'ultime arme de destruction massive sur une population civile et ce, à 2 reprises. C'est ce qu'on appelle une belle bande d'enfoirés. C'est gros trou du ****. Retour en 1945, après la défaite de l'Allemagne nazie, les nations alliés doivent décider du sort qu'ils réservent aux nations ennemies. C'est la conférence de pose d'armes. Concernant le Japon, les alliés demandent la capitulation totale de l'armée nippone. Ils demandent également l'abdication de l'empereur japonais. Sans quoi, les alliés menacent le Japon d'une grave et rapide destruction. Mais même pas peur, le Japon refusera. Les USA, quant à eux, riposteront le 6 et 9 août 1945 en lâchant 2 bombes atomiques respectivement sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Cette riposte a pour but de semer la terreur, d'obliger l'empereur à quitter le pouvoir et de forcer le Japon à adopter un régime politique occidental. En plus de mettre fin à la seconde guerre mondiale, les deux bombardements nucléaires ont permis de démontrer la puissance de l'arme atomique et d'imposer la supériorité américaine au reste du monde. Et c'est depuis ce jour que les plus grandes puissances de ce monde, telles que la Russie, la Chine, l'Inde, la France et bien sûr les USA, ont continué dans la course à l'armement atomique le plus destructeur possible et ce, de le seul but de maintenir la paix. Selon les dogmes politiques en vigueur de nos jours, posséder l'arme nucléaire la plus puissante jamais créée par l'homme permet d'imposer sa dissuasion nucléaire. Par exemple, si les Etats-Unis d'Amérique décidaient d'utiliser l'arme nucléaire contre la Russie, et bien cette dernière riposterait en garantissant que les dégâts provoqués lors de cette riposte excèderaient tout avantage gagné lors de l'attaque. Mais il faut savoir qu'en plus de la dissuasion nucléaire, les Etats qui possèdent l'arme atomique bénéficient également d'un atout de négociation. En effet, ils peuvent proposer la protection du parapluie nucléaire à des alliés plus modestes qui ne possèdent pas l'arme atomique. Il faut donc se rendre à l'évidence et selon les principaux Etats du monde, l'ogive nucléaire est aujourd'hui l'arme de paix ultime. Et à l'heure où vous regardez ce documentaire, sachez qu'il existe sur Terre suffisamment de têtes nucléaires prêtes à décoller pour annuler toute vie sur Terre. Et si demain, le monde devait entrer dans un conflit nucléaire, il est hypothétiquement probable qu'après de multiples frappes, les poussières et fumées qui en résulteraient s'accumuleraient dans la stratosphère. Le rayonnement solaire n'arriverait donc plus jusqu'au sol, s'ensuivrait un refroidissement global, la disparition des végétaux puis des herbivores, des carnivores et donc à terme de l'humanité tout entière. Mais tout ça paraît totalement improbable et vous vous dites certainement que seul Hollywood peut proposer un tel scénario catastrophe, mais malheureusement pour notre espèce, c'est la triste réalité. A ce jour, la plus puissante arme nucléaire se nomme la Tsar Bombe, elle a été développée par l'URSS au début des années 60. Mais revenons un petit peu en arrière, histoire de comparer ces armes de destruction massive. Retour, en 1945, Fatman, la bombe américaine lâchée sur Nagasaki, avait une puissance de 18 kilotonnes. Et en 1954, les américains développèrent Castel Bravo, une bombe nucléaire de 15 mégatonnes, soit 800 fois plus puissante que la bombe de Nagasaki. Et en réponse à cela, les soviétiques développèrent la Tsar Bombe, un monstre de 57 mégatonnes et il va sans dire qu'il s'agit là de l'arme la plus puissante jamais testée. Tenez, pour vous faire une image, une explosion de 1 mégatonnes libère entre 10 et 30 mille tonnes de poussière dans la stratosphère. L'explosion d'une Tsar Bombe en libère donc 50 fois plus. Autant vous dire que les répliques ennemies auraient de quoi nous plonger dans un univers nucléaire. Selon un rapport de 2009, on estimait la puissance américaine à plus de 1800 mégatonnes. Les chiffres de 2015 faisant état de plus de 4717 têtes nucléaires en possession des américains. Et du côté de la Russie, le tableau n'est guère meilleur. Avec des chiffres montant là aussi à 2009, on estime la puissance de frappe russe à plus de 2297 mégatonnes pour approximativement 3113 ogives. Et voilà rien que ça. Sur le papier, les Russes possèdent donc un légère avantage de puissance. Mais rassurez-vous, en cas de guerre nucléaire, il y a peu de chances que quiconque y réchappe pour désigner un vainqueur. L'histoire de l'humanité risque donc d'écrire ces dernières lignes le jour où le feu nucléaire sera ouvert. Mais il reste un peu d'espoir car l'ONU vient d'ouvrir une discussion sur l'interdiction pure et simple de l'arme nucléaire. Une discussion soutenue par pas moins de 113 pays mais à laquelle les principaux concernés ne prendront pas part et c'est bien dommage. Mais qui sait, peut-être un jour aurons-nous la chance de vivre dans un monde où 5 hommes n'ont plus la possibilité d'en tuer 7 milliards rien qu'en appuyant sur un bouton. Vous voilà désormais mieux informés sur les risques et nécessités de l'arme nucléaire. J'espère que vous aurez apprécié cette série de 3 vidéos qui a traité de la guerre et principalement de l'arme nucléaire et je vous le promets, la prochaine fois on va aborder un sujet bien plus joyeux. Alors restez attentif aux réseaux sociaux pour en savoir davantage et bien sûr comme d'habitude je réponds très volontiers à tous vos commentaires car le débat continue ici dessous, c'est tout l'intérêt de ces vidéos. Sur ce portez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, salut !